Dans cette vidéo nous allons parler de réduction de dimensionnalité avec un exemple qui est celui de l'ACP. Alors l'ACP, qu'est ce que cela veut dire ? C'est l'analyse en composantes principales. C'est une des techniques de la réduction de dimensionnalité. Il y a évidemment bien d'autres techniques selon la nature des variables que vous étudiez. Cela peut être l'analyse factorielle, l'analyse des correspondances multiples, etc. Alors, pour expliquer ce qui se cache derrière une ACP, il y a un exemple ultra classique qui est celui des athlètes qui passent une série d'épreuves. C'est-à-dire un athlète fait beaucoup d'épreuves différentes, comme un décathlon par exemple. Donc imaginons là qu'ils vont avoir des épreuves de sprint, des épreuves de saut de haie, de saut à la perche, etc. Et pour chaque individu, on va avoir un certain nombre de mesures de performance. Alors, comment dire ? Cela va se représenter comme cela, tout simplement. Vous avez une matrice, un document avec en ligne les athlètes et en colonne le nombre de variables, différentes variables, comme la performance en sprint, etc. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on va voir faire de la réduction de dimensionnalité ? C'est qu'en fait, chacune de ces variables, chacune de ces sports correspond à une dimension. C'est-à-dire que le sprint, ça va être une dimension, le saut à la perche, donc pole vaulting, ça va être une autre dimension, etc. Et le problème, c'est que pour comparer les athlètes les uns aux autres, si on a beaucoup de dimensions différentes, ça devient parfois un peu compliqué. Alors, pour que vous appréhendiez le problème, je pense que la visualisation des données est une excellente porte d'entrée. Donc là, on va essayer de représenter déjà, pour commencer, deux performances pour un groupe d'athlètes. Eh bien, ça ressemble à ça, un nuage de points, où vous avez, par exemple, un point égal à un athlète, correspond à un athlète, et vous avez ainsi de suite différents athlètes qui sont positionnés par rapport au sprint et au saut de haie, par exemple. Mais le problème, c'est que si on rajoute des dimensions, plus que deux sports, la lisibilité commence à faire défaut. Imaginons qu'on veuille trois sports, on va faire, en fait, soit des diagrammes en trois dimensions, soit des diagrammes de bulles, etc. Et là, ça devient un petit peu compliqué. Alors, si on commence à... Là, par exemple, dans un diagramme en trois dimensions, on pourrait représenter, dans une dimension, le saut à la perche, dans l'autre, le saut de haie, et dans la troisième, le sprint. Donc, jusque-là, ça passe à peu près. Maintenant, si on fait du quatre dimensions, c'est-à-dire que cette fois, on va s'intéresser à la taille des bulles, en plus. Plus une busse est grosse, plus la performance est importante. Donc là, on peut rajouter une quatrième dimension, si on prend en considération ça. Mais si on veut s'intéresser à cinq dimensions, qu'on rajoute des sports comme, disons, je ne sais pas, l'endurance, le 3000 mètres, là, il va falloir faire des superpositions de diagrammes à trois à quatre dimensions. Donc là, on commence vraiment à entrer sur un terrain difficile en termes de représentation. Et c'est la raison pour laquelle on va essayer de mettre en pratique des éléments qui vont réduire le nombre de dimensionnalités pour pouvoir être notamment plus facile à représenter visuellement. Alors, je vais vous donner un exemple à partir d'un diagramme en 3D. Ce n'est pas extrêmement joli, je l'ai fait comme ça un petit peu rapidement. Et en fait, ce qu'on veut, c'est transformer ce diagramme en trois dimensions en un diagramme en deux dimensions, enfin, une représentation graphique avec seulement deux dimensions, et qui permettent de représenter le plus efficacement les données. Alors, évidemment, vu qu'on perd une dimension, on passe du 3D, donc trois dimensions, à deux dimensions, eh bien, on a fait une réduction de dimensionnalité. On a perdu une dimension. Et ça, c'est un petit peu l'objectif derrière la réduction de dimensionnalité. Alors, on n'est pas obligé toujours de passer en 2D. Le 2D, c'est surtout pour la représentation graphique, mais en pratique, souvent, on va à plus que deux dimensions. L'important, c'est ce mouvement de réduction. Alors, évidemment, notre objectif, c'est de réduire des dimensions tout en perdant le moins d'informations possibles. Alors, concrètement, ça correspond à essayer de faire passer un plan, en fait, dans les données sur lequel on va projeter les différents points. Alors, je m'explique. Ce plan, en fait, ça correspond plus ou moins au plan en 2D que vous voyez avant et sur lequel on va représenter les différents points de ce volume en trois dimensions. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir, je vais essayer de me faire de manière un peu intuitive, les points les plus espacés possibles et qu'on voit le plus de variabilité possible au sein de ce jeu de données. Par exemple, si on fait quelque chose, en revanche, où tous les points finissent agrégés, où on a du mal à les distinguer, on a beaucoup moins réussi que dans l'autre 4 figures. Alors, ça, c'est un échec quand on fait quelque chose comme ça. Alors, on le fait un petit peu avec les doigts. Évidemment, il y a des mathématiques derrière pour choisir le plan qui va passer dans le jeu de données. Mais retenez cette information. Pour perdre le moins d'informations possibles, il faut qu'on voit le plus de variances, de variabilité au sein du jeu de données. Du coup, un succès, ça correspond à une bien meilleure dispersion des points, si on le fait un peu intuitivement. Alors, ensuite, il y a un point qui est intéressant, c'est que ce nouveau plan, en fait, qu'on construit, qu'on passe, finalement, le nom de la variable, et c'est pour ça que je l'ai entouré en rouge, ça ne va plus être comme x, y, z, les variables initiales, mais x étoiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est que cette nouvelle variable, ça va être une combinaison linéaire de variables existantes. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez devoir interpréter cette nouvelle variable qu'on appelle une composante principale. Imaginons comment interpréter ça. On ne peut pas interpréter ça en termes de performance dans un sport. Performance au 100 mètres en sprint ou performance au saut à la perche, par exemple. On ne peut pas, on ne peut pas faire ça. C'est justement, en fait, quelque part, vous créez une nouvelle variable. Et c'est pour ça qu'on appelle ça souvent dans le domaine, c'est variable construite ou extraite. En anglais, on parle souvent de feature, plus ou moins variable, extraction. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? X étoile, la nouvelle variable que vous construisez, ça peut s'apparenter au sport de vitesse. Si on voit, par exemple, que sur cette variable, ceux qui sont très forts sur cette nouvelle variable construite, ils sont très forts au sprint à 100 mètres, au sprint en 300 mètres ou des choses comme ça, on va avoir tendance à labelliser, et bien ça, c'est les sports de vitesse. Au contraire, si la variable Y étoile, la nouvelle variable, c'est ceux qui sont plus forts sur cette variable, vont être les meilleurs aux 3 000 mètres, aux 5 000 mètres, etc., ça va être plutôt relevé des sports d'endurance. Et on peut avoir une troisième dimension qui va être les sports de force, si ça correspond à l'athlétisme. Donc voilà, c'est un petit peu la philosophie qui se cache derrière cette logique d'extraction de variables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont construites automatiquement. C'est pour ça que ce n'est pas de l'apprentissage supervisé, où c'est vous qui décidez d'une nouvelle variable. Elles émergent, entre guillemets, du jeu de données. Et c'est pour ça que parfois, on parle de structure discovery, ou découverte de structure, en tout cas structure discovery en anglais, et apprentissage non supervisé, ou unsupervised learning en anglais. Et donc, concrètement, une fois qu'on a décidé, qu'on a construit ces variables, X étoile, Y étoile, qui correspondent plus ou moins aux variables d'endurance ou de sprint, par exemple, on peut le représenter sous la forme de différents axes. Alors cette fois-ci, les axes ne sont plus le sprint 100 mètres et l'endurance sur 3000 mètres, mais ça va être la nouvelle variable, la PC1, donc composante principale 1 et composante principale 2, qu'on n'est pas obligé de nommer d'ailleurs, bien sûr. Et on peut représenter à nouveau ces individus dans ces deux dimensions. Donc ça, c'est une carte d'individus dans les deux dimensions que vous venez de construire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, par la même occasion, regarder quelles sont les corrélations entre variables sur lesquelles vous êtes basé pour faire cette réduction de dimensionnalité. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans une ACP le cercle des corrélations. Et chaque flèche, donc chaque vecteur, correspond à un sport en particulier. Là, vous allez avoir, par exemple, le soie à la perche qui va être plutôt aligné avec la composante 2, la dimension 2, c'est-à-dire la composante verticale. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment lire ces cercles. À travers un cercle des corrélations, concrètement, imaginons que vous avez le soie à la perche qui est comme ça, et vous avez le sprint qui va dans l'autre sens. Donc si les deux flèches sont complètement désalignées, ça veut dire, enfin je veux dire, elles se regardent à l'opposé l'une de l'autre, ça veut dire que plus vous êtes, meilleur vous êtes comme ça au soie à la perche, moins bon vous êtes au sprint. Donc les variables sont inversement corrélées. À l'inverse, si vous voyez deux flèches qui sont assez proches l'une de l'autre, comme le sprint sur 100 mètres et je ne sais pas, le sprint sur 300 mètres par exemple, ça veut dire que plus vous êtes bon au sprint en 100 mètres, plus vous êtes bon en moyenne au sprint sur 300 mètres, ce qui est assez logique. Et donc l'important, c'est que ce cercle des corrélations permet de voir quelles sont les variables les plus corrélées. Alors autre élément, à quel point une variable contribue à une dimension. Donc PC, c'est pour Principal Component ou Composante Principale. Et donc là, sur cette variable, sur ce graphique, vous voyez que les variables comme le sprint sur 100 mètres ou 300 mètres sont assez alignées, donc presque parallèles, entre guillemets, avec la PC1, avec la dimension 1. Ça veut dire qu'elles vont contribuer fortement à la construction de cette dimension. Et par contraste, le soie à la perche, qui est orthogonal, un angle droit avec la dimension 1, il ne contribue pas du tout à cette dimension qui est la dimension 1. Du coup, on aurait tendance à dire, vous voyez en regardant rapidement ce graphique, que la dimension 1, ça représente les sports de vitesse, plus que le soie à la perche, parce que les sprints 100 mètres et sprints 300 mètres sont quasiment parallèles à cette dimension. Je vous l'explique un peu avec les doigts, on va vous éviter les mathématiques qui sont derrière. Sachez néanmoins que ce qui nous intéresse aussi, dans une analyse de cette nature, c'est qu'on peut calculer pour chaque variable, de combien elle contribue mathématiquement, c'est ce qu'on appelle la contribution, à un axe. Et on va avoir une classification des différentes variables que vous avez utilisées, pour estimer à quel point elles ont contribué à construire le nouvel axe que vous avez défini. Deuxième point, il y a la question de la distance au bord du cercle. Dans ce graphique, on voit deux flèches, le sprint 100 mètres et le sprint 300 mètres. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que non seulement le sprint 100 mètres est assez parallèle à la dimension 1, mais en plus, elle touche le bord du cercle. Ça veut dire qu'elle contribue beaucoup. Ça veut dire que, concrètement, plus vous êtes fort en sprint 300 mètres, plus vous êtes fort sur la dimension 1, sur cette dimension de la vitesse. À l'inverse, sur le sprint 300 mètres, la flèche est assez éloignée du bord du cercle et donc elle contribue assez peu à cette dimension. Et par contraste avec le cas où, si elle était jusqu'au bord du cercle, là, elle contribuerait beaucoup à cette dimension. C'est-à-dire que la dimension 1 représente très bien le sprint 300 mètres comme elle représente très bien le sprint 100 mètres. C'est quasiment la même chose, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'analyser tout ce qu'on relève de la part de l'inertie. C'est-à-dire que quand on fait une réduction de dimensionnalité, on perd de l'information. Et donc, là, par exemple, si on ne retient que deux dimensions pour décrire l'intégralité de nos jeux de données, où on a, je ne sais pas, 18 variables, on va regarder quel est le pourcentage de perte d'information qu'il y a. Et là, sur ce graphique, ce qu'on voit, c'est que la PC1, la dimension 1, elle va conserver 75% de la variance, la dimension 2, 12%. Donc, si je fais un peu une interprétation avec les doigts, si on somme les deux, 75 plus 12, ça fait 87%. Si je caricature, on a gardé 87% de l'information en effectuant cette réduction de dimensionnalité. Donc, ce qu'on essaie, évidemment, quand on fait ce type de pratique, c'est de maintenir les chiffres les plus élevés possibles pour perdre le moins d'informations possibles. Alors, un dernier point, ce que je voulais dire, c'est que la réduction de dimensionnalité est souvent un préalable au clustering. C'est-à-dire que quand on va dessiner des groupes à partir de données et qu'on veut regrouper les gens par individus et les mettre dans des catégories, souvent, on fait de la réduction de dimensionnalité, une PCA ou autre, avant de mettre en œuvre des algorithmes de clustering. Et l'idée qu'il y a derrière le clustering, c'est comment est-ce qu'on regroupe les individus autrement qu'arbitrairement en dessinant à la main des cercles. Et il y a des algorithmes qui permettent de manière à peu près non arbitraire de faire ça. Pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est que l'ACP, ça concerne les variables continues, comme la taille, le nombre de secondes que vous effectuez pour faire 100 mètres. Dès que vous vous attaquez à des données catégorielles, comme, je ne sais pas, la couleur des yeux ou si vous avez réussi ou non à passer une épreuve, eh bien là, on va devoir utiliser d'autres approches comme l'analyse des correspondances multiples. Mais, enfin, et ça donne également des graphiques assez proches de celui que vous venez de voir pour l'ACP. Donc, ce qui compte pour être bon en réduction de dimensionnalité, c'est d'être capable de maîtriser l'ensemble du panel des techniques, que ce soit l'ACAM, l'ACP, d'autres comme l'analyse canonique, des choses comme ça, la plus de techniques possibles pour pouvoir, à chaque fois, en fonction de la situation que vous rencontrez, être capable d'utiliser le bon outil.